sa main forte à la continuation de ce dialogue kurde-turc. Merci, M. Korski. M. Cashman, vous avez une minute. Merci, M. le Président. Je présente ces remarques en tant qu'amis de la Turquie. Mais je dois dire que depuis 2009, et c'est inquiétant, le nombre de politiciens, auteurs, journalistes kurdes qui ont été arrêtés pour terrorisme est en augmentation. Et leurs discours politiques, leurs écrits critiques, leur participation à des manifestations pacifiques servent de prétexte à une intervention militaire et c'est inacceptable. Il faut trouver une solution. Nous pouvons la trouver, mais seulement si les deux parties sont impliquées. C'est la raison pour laquelle nous devons travailler les concerts avec la Turquie et les éléments de façon à parvenir à une solution et de façon à ce que l'Union européenne puisse jouer le rôle de médiateur. Le gouvernement adopte des rois répressifs, peut mettre en prison des journalistes et autres et il doit donc ne plus justifier les déjacissements de sa police. Il doit se distancer des attaques terroristes et s'engager en faveur de véritables objectifs politiques. Mais les politiques de part et d'autre doivent légaliser les droits de la plupart des Turcs kurdes, y compris l'éducation de leur langue maternelle, la fin des droits à des lois discriminatrices, une représentation équitable et plus de décentralisation. Merci. Je donne la parole à M. Artug, une minute. Merci, M. le Président, M. le Commissaire, mes chers collègues. Une paix est possible. Nous l'avons vu entre 2005 et 2011, lorsqu'il y a eu un cessez-le-feu. Dans l'intervalle, il y a eu toute une série de...